bonjour chers humains n'avez jamais vous rêvé d'avoir un sabre laser un jean disco ou alors des bras faits de métal et ben si c'est le cas voici le tutoriel pour le faire nous allons donc commencer par créer un nouveau projet sur unity donc vous cliquez sur le menu new et vous sélectionnez la version 2019 vous appelez votre projet comme vous l'entendez et vous attendez que unity démarre une fois que unity a démarré vous allez aller dans asset et importer tous les packages que j'aurais mis dans la description donc il y en a plusieurs c'est très important de tous les mettre encore une fois l'importation peut prendre du temps ça dépend de votre configuration bien sûr j'ai donc importé univrm maintenant je vais importer le vsf sdk cliquer sur importe bien sûr une fois que c'est fait vous allez importer pour yomitoum cliquer sur importe et on attend une fois qu'il est importé une fois qu'il est importé vous cliquez dessus et vous le rajoutez dans la hiérarchie en haut à gauche ce qui vous permet de zoomer dessus dans votre scène et d'avoir une meilleure visibilité donc voilà délectionner pour voir de plus près pour commencer vous allez aller dans matériel et sélectionner votre avis voilà une fois que c'est fait il va falloir créer un masque de la partie que vous voulez qui soit illuminé donc les effets de type néant pour ceux ci il suffit tout simplement dans un logiciel de dessin de récupérer la calque où il y a par exemple la couleur de présente et le mettre en blanc sur fond noir voilà donc une fois que c'est fait vous allez le rajouter dans vos textures ou n'importe quel autre dossier de vos projets unity et le rajouter ici comme on peut le voir là une fois que vous l'avez vous pouvez le trop dans émission ça fera un masque qui permettra d'illuminer seulement les parties rouges après vous allez sélectionner la couleur de vos émissions comme vous pouvez le voir ça change seulement la bonne partie grâce au masque moi je veux mettre des émissions en rouge ce qui permettra de faire l'effet lumine une fois que c'est fait on va s'attaquer à l'effet bull disco un peu pour ceci on va changer de shader on va prendre le foyomi shader hop là vous cliquez dessus puis vous cliquez sur advanced au milieu puis cut out dans rendering preset c'est très important puis vous ouvrez rendering option et vous cliquez sur off voilà tout ça ça vous permettra d'avoir les textures qui s'affichent correctement une fois que c'est fait vous allez aller dans spécial effects et activer glitters vous attendez un peu et comme vous pouvez le voir les glitters seront activés vous pouvez bien sûr changer pas mal d'options par exemple la taille minimum la taille maximum tout ce qui va bien changer les couleurs au fur et à mesure du temps masquer des endroits que vous ne voulez pas faites tout ce qui vous plaît c'est là pour ça une fois que ça c'est fait je vais vous montrer comment faire pour rajouter des matcap alors c'est ce qui me permet de faire l'effet métallique sur les bras donc pour ceci je vais rajouter ma texture j'ai rajouté ma texture vous allez donc aller sur body cliquez sur lighting and reflection et cliquez sur matcap vous pouvez l'activer voilà et sélectionner une matcap qui vous intéresse donc il y en a beaucoup qui sont fournis avec le po yomi shader donc vous avez le choix vous pouvez taper matcap dans la barre de recherche pour qu'ils s'affichent tous donc je vais chercher vite fait et en prendre un qui me plaît voilà parfait si vous avez la texture qui s'affiche sur tout le corps c'est que vous n'avez pas rajouter de masque c'est exactement la même procédure que pour la bille donc je ne le montrerai pas mais vous avez juste à le rajouter en le sélectionnant voilà donc là on a nos jolis bras en carbone voilà une fois que tout ceci est fait vous allez devoir exporter votre modèle en cliquant dessus dans la hiérarchie et en cliquant sur vsf-sdk puis export avatar bundle vous choisissez l'endroit où vous voulez exporter comme d'habitude voilà et vous cliquez sur enregistrer il faut attendre un peu et votre modèle est maintenant terminé vous pouvez l'ouvrir seulement par contre sur vc face avec d'autres programmes cela ne marchera pas car ils ne prennent pas en compte les shaders compliqués comme le poyomi shader j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des problèmes avec ce tutoriel et à laisser un petit like ou à vous abonner si ça vous intéresse salut à vous